Les familles d'Arabie Les familles d'Arabie et les familles Touareg sont indexées par la population à tort ou à raison pour leur appartenance supposée au groupe armé ou leur supposée collaboration avec les djihadistes ce qui fait que la plupart des jeunes dont l'âge varie entre 15 à 45 ans ne sont plus là. Ils ont eu des raisons pour fouiller, certains sont partis dans les pays environnants la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et d'autres aussi en Algérie donc les vieilles personnes et les enfants et les femmes qui restent sont devenues des minorités et ces familles ont été cloisonnées pendant deux mois par peur de stigmatisation par peur d'être arrêtées. mais là je pense que les autorités au niveau local sont en train de faire un effort pour mener des campagnes de sensibilisation pour permettre à ces personnes-là de se promener librement et de ne pas avoir peur de leur intégrité physique. Est-ce que j'aimerais savoir, nous aimerions faire ces discussions avec vous, vous qui êtes sur le terrain Quelles sont les mesures de cohésion sociale que vous faites ? Il y en a effectivement qui sont partis, qui sont partis parce qu'il y en a qui pendant l'occupation certainement ils se sentent favorisés avec l'occupation donc ceux-ci par peur ou par quoi, il y en a qui sont partis mais ceux qui sont restés, en tout cas nous vivons ensemble moi j'ai une femme arabe tout de suite, moi il y a un autre qui a une femme tamachakée, un autre qui a ma... donc nous vivons ensemble, on est obligé de vivre ensemble mais s'il y a des corps, s'il y a des choses, on essaie de trouver une solution pour pouvoir remédier à tout ça nous sommes liés par le sang donc quelle que soit la situation nous arrivons toujours en tout cas à transcender nos problèmes sous l'arbre à palais ou bien sous les vestibules Il y a un travail énorme à faire pour renforcer et créer d'abord les conditions pour la cohésion sociale et pour le retour de ces personnes-là dans leurs communautés respectives pour la кли insurance tout n'est pas hace tout ?! J'aimewers... Allons-nous ensemble ceci sur la famille